RTS Info, Didier Duployer. La conférence de presse du Conseil fédéral commence à l'instant à Berne. Elle est à suivre en direct sur RTS2 et sur rtsinfo.ch. Le président de la Confédération, Guy Parmelin, et le ministre de la Santé, Alain Berset, y présentent donc les dernières décisions du gouvernement concernant le coronavirus. Un Conseil fédéral qui tient à une réouverture par étapes et qui décide d'assouplissement progressif. Concrètement, dès le 1er mars, dès lundi, donc, tous les magasins, les musées et les salles de lecture des bibliothèques pourront rouvrir, de même que les installations de sport et de loisirs en extérieur. Et la limite d'âge pour participer à des activités sportives ou culturelles sans public passera de 16 à 20 ans. A l'extérieur, les rencontres seront possibles jusqu'à 15 personnes. A l'intérieur, la limitation du nombre de personnes reste à 5, enfants compris. Après consultation des cantons, le Conseil fédéral dit ainsi avoir opté pour une ouverture prudente et progressive. Les prochains assouplissements sont prévus le 22 mars. Si la situation épidémiologique le permet, les restaurants devront attendre au minimum jusqu'à cette date. Alors que la Suisse compte un peu plus de 1 300 cas supplémentaires de Covid-19 en 24 heures, 1 343 précisément. L'OFSP qui déplore également 16 décès supplémentaires dus à ce coronavirus. Et la situation sienne sanitaire du canton de Neuchâtel est la plus problématique de Suisse. Le taux de reproduction de ce coronavirus y est d'1,22. Trois foyers d'infection ont été identifiés. 17 classes ont été mises en quarantaine. Deux hommes ont vu la moitié de leurs résidents être contaminés. Le conseiller d'État Laurent Courte l'a évoqué en détail ce matin devant les députés du Grand Conseil. L'élection du nouveau procureur général de la Confédération est une fois de plus repoussée. La commission judiciaire décide de remettre ce poste au concours après avoir auditionné trois candidats qui n'ont donc pas répondu aux attentes. C'est la deuxième fois que cette commission évaluait des candidatures pour reprendre donc la tête de ce ministère public de la Confédération après le retrait de Michael Laubert. Les deux candidats qu'elle avait retenus en automne, le procureur général Genevoix, Olivier Journeau, et le procureur fédéral fribourgeois, Andreas Muller, n'avaient pas non plus réussi à convaincre. Les chambres auraient dû élire la ou le futur procureur général le 17 mars. C'était un discours très attendu ce matin de volonté des droits de l'homme à Genève, celui du nouveau secrétaire d'État américain Anthony Blinken. Le nouveau patron de la politique étrangère américaine est venu montrer que les États-Unis étaient bel et bien de retour sur la scène des droits humains et qu'ils allaient en faire l'une de leurs priorités. Enfin, au tennis, carton plein pour les Suissesses. Au tournoi d'Adelaïde, Belinda Benchic et Gilles Teichmann se sont qualifiés pour les quarts de finale. Au prochain tour, la cingaloise affrontera l'australienne Storm Sanders. La Biennoise, elle, fera face à la Letton Anastasia Sevastona. Ces deux Suissesses qui ne peuvent pas s'affronter avant la finale dans ce tournoi dont la tête d'affiche était la numéro 1 mondiale. Ashley Barty était, puisqu'elle a été battue d'entrée de jeu, elle, par l'américaine Danielle Collins en 276364. La météo du soleil et de la douceur cet après-midi. Demain, ce sera le même scénario avec des températures qui indiquent environ 15 degrés sur le plateau jusqu'à 20 degrés en Valais. Vendredi et samedi, il y aura un peu moins de soleil avec quelques passages nuageux et de faibles précipitations possibles au nord des Alpes. Analysez l'actualité sur rtsinfo.ch Sous-titrage Société Radio-Canada